bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc comme je vous ai dit je rouvre un nouveau vlog à la suite du dernier que vous avez eu donc on est lundi 26 je crois 25 mars 25 mars il est 10h30 tout pile je suis passé comme je vous ai dit en vitesse action pour faire un tout petit tour et et je suis rentré à la maison donc fin du week-end dimanche qui s'est mal fini donc quand je vous ai laissé sur le dernier vlog je vous avais fait mon petit hall du magasin marché aux affaires et en fait quand j'ai fini le hall j'ai voulu allumer ma télé et là je me rends compte que ma télé ne s'allume pas je suis pas masse puis je regarde ma multiprise et je vois que le bouton parce que moi j'ai un bouton allumé et éteindre et là je vois que mon bouton est sur le 1 mais il est éteint je me dis masse j'ouvre mon frigo et tout et je vois que tout est éteint donc j'ai l'air d'une coupure de courant donc je vois la coupure de courant je vois que moi en fait je vois que mon courant est coupé mais mon disjoncteur est toujours allumé donc je comprends pas très bien donc j'essaye de éteindre allumer le disjoncteur et tout je vois que rien s'allumer tout je vais voir ma voisine de palier donc je lui demande si elle a du courant elle avait de l'électricité donc j'appelle mon papa voilà donc il vient et en fait en faisant des tests et tout on se rend compte que en fait c'est ma chaudière qui fait sauter le courant dans mon appartement donc voilà donc du coup il a coupé le disjoncteur de la chaudière comme ça au moins j'ai du courant et donc je ne peux plus mettre de chaudière donc pas de chaudière pas d'eau chaude et pas de chauffage donc comment vous dire que j'ai été ravie donc bah du coup c'est tout hier soir donc je me suis lavé au lavabo ma fille comme elle a été chez son papa il l'avait déjà lavé et tout elle était déjà en pyjama donc parfait et donc là je les ai appelaient ce matin donc j'ai un rendez vous demain matin entre 8 heures et 13 heures donc du coup je me suis arrangé avec le papa de ma fille donc du coup il la récupère ce soir elle dort chez lui et il la dépose demain à l'école donc moi je prendrai le relais à partir de demain soir parce que du coup comme ça entre 8 heures et 13 heures je vais me lever de bonheur pour voilà parce que s'ils arrivent en début de matinée bon je pense pas non plus qu'ils passent pas en début de matinée mais du coup que je sois à la maison entre 8 heures et 13 heures donc j'ai déjà prévenu ma directrice que j'aurais peut-être du retard parce que s'ils viennent sur un créneau horaire de au moment où je dois partir ou voilà entre midi et 13 heures où je suis censée être au boulot donc voilà quoi donc voilà les voilà voilà les péripéties donc comment vous dire qu'hier j'étais vraiment mais dépité hier soir franchement j'étais dépité je vous cache pas j'ai même craqué parce que clairement ça m'a saoulé depuis que je suis arrivé dans cet appartement là j'ai ennui sur ennui j'ai mon robinet d'arrivée d'eau de machine à laver qui ne fonctionne pas j'ai ma chasse d'eau il faut au moins faire deux trois chasse d'eau pour tout évacuer maintenant la chaudière ça fait quand même beaucoup en ça fait beaucoup en peu de temps donc clairement je je commence un peu à saturer honnêtement je trouve ça inadmissible que on nous déjà on m'a fait payer quand même une caution plus de 500 euros de caution pour au final rien n'a été fait alors oui à la dame elle a fait l'état des lieux avec moi mais bon prendre des photos des murs moi aussi je peux le faire moi aussi je peux prendre des photos des murs du sol voilà quoi mais l'aspect matériel n'a pas été contrôlé et voilà le résultat je me retrouve avec des emmerdes donc voilà donc on verra demain le technicien quand il va venir voir si est ce que c'est une pièce à changer ou est ce que il va falloir changer toute la chaudière donc écoutez je voilà je verrai bien donc du coup je voulais sans savoir combien de temps ça va durer je voulais me prendre un petit je voulais me prendre à des bouillottes pour mettre dans nos lits pour essayer de réchauffer le lit et tout pour ça soit moins froid et je voulais un petit radiateur donc du coup les bouillottes je n'ai pas trouvé que ce soit à action et à carrefour parce que du coup j'ai demandé à action le gars m'a dit tout simplement que c'était plus la saison donc je m'en doutais mais j'ai quand même trouvé un petit chauffage donc bon je vais vous montrer coup j'ai trouvé pour 19 euros 90 j'ai déjà fait le test donc un petit un petit radiateur comme ça donc je pensais que c'était un souffleur mais c'est un petit truc halogène donc ça chauffe quand même plutôt bien pour essayer de réchauffer la salle de bain quand on se lave au moins on a un peu d'air chaud surtout si voilà si on doit se laver au lavabo et pareil pour la chambre de ma fille comme ça je le mettrai un petit peu en route une tête une petite demi-heure avant qu'elle aille se coucher et même pour ici moi le soir au moins j'ai un petit peu de chauffage si j'ai froid donc voilà j'ai pris ça en attendant donc 19 euros 90 de la marque kindo donc du coup voilà donc au début mon père il dit bah ramène le j'ai des souffleurs mais en fait je pense que je vais le voilà je vais le garder c'est un petit radiateur halogène comme ça donc voilà du coup j'ai pris j'ai pris ça donc je les fais tourner un petit peu bon il ya l'air que ça chauffe quand même plutôt bien donc tant mieux du coup j'ai pris ça et du coup je suis à action bon j'ai trouvé deux trois bébioles clairement j'avais pas la tête à ça je vous cache pas que voilà je suis je suis pas en forme ça me voilà ça me fatigue c'est pas bon j'ai déjà un rendez vous pour demain matin mais j'espère que ça sera pas trop long et que ce problème sera vite réparé mais franchement j'ai été saoulé autant samedi j'étais contente j'ai enfin internet mon problème de télé est réglé maintenant je me retrouve avec mon problème de je me retrouve avec mon problème maintenant de chaudière donc voilà donc du coup je vais aller tout à l'heure en début d'après midi parce que comme je récupère pas ma fille donc du coup je vais tout de suite allant début d'après midi chez mes parents comme ça je vais prendre une douche faut en plus que je lave mes cheveux donc je ramènerai ma voilà mes serviettes et mes produits pour les cheveux et comme ça je vais c'est appareil ramener en même temps une lessive de blanc comme ça pourrait me faire ma petite lessive de blanc donc voilà et au moins ma fille bon moi elle aura du chauffage ce soir chez son père et puis elle comme ça pourra prendre sa douche donc je l'appellerai tout à l'heure parce que du coup bah la pauvre elle le sait pas du coup voilà vu que j'ai hâte de le savoir donc j'ai dit à son père explique lui et toute façon je l'appellerai tout à l'heure donc voilà donc j'en ai pour 19 euros 29 chez action donc voilà j'ai vraiment pas pris grand chose donc j'ai trouvé une petite nouveauté je l'avais quand j'avais encore jamais vu de nivea c'est un petit fond de teint comme ça en 15 millilitres fond de teint cellulaire donc c'est un petit fond de teint cochienne comme ça ils appellent ça voilà donc après tout est en allemand teint naturel effet rajeunissant avec acide hyaluronique hydratation 24 heures ou pète incluse donc j'ai déjà eu ce genre de produit chez yves rocher j'avais déjà testé il me semble que je vous en avais déjà parlé alors c'est bien mais par contre ça se finit quand même assez vite donc j'ai pris pour tester donc 4 euros 95 hop donc j'ai pris la teinte 02 mittel donc écoutez quand j'ai vu ça j'ai dit je vais prendre voilà donc on à la petite houppette bon ça oui je pense que j'utiliserai la petite houppette et hop voilà par contre ça sent super bon par contre ça m'a l'air un peu foncé écoutez on verra mais ça m'a l'air foncé mais par contre ça sent super bon ça sent les produits univers pour clairement donc voilà pour ce petit produit hop j'ai pris pour ma maman parce que ben voilà quoi elle fait que ça de fermer les cives à l'utilise du coup du lénor et c'est vrai que la poivre je lui descends son stock donc du coup je vais racheter à lénor j'ai pris celui là le enstop et bol 295 grammes il est à 5 euros 58 recommandé par ariel ariel parfum large en perles ça semble franchement ça sent à travers le packaging donc du coup je lui ramènerai voilà j'avais dit de toute façon que j'en racheterai un j'ai pris de la colle forte parce que j'ai mes petits rebords de 2 de mon plan de travail mon père a mis des bandes autocollantes grise mais en fait il ya un petit bout qui s'est arraché donc du coup je vais essayer de remettre de la glu donc voilà j'y ai pensé donc du coup j'ai pris de la glu donc j'ai pris la marque patex donc il y en a deux deux fois trois grammes et au moins ça sert pour recoller des bricoles ce genre de choses j'ai pris des petits brownies alors c'est milaine qui en avait parlé il me semble donc c'est des brownies comme ça c'est la marque monsieur brownie ouais je crois que c'est milaine j'ai vu passer je crois donc monsieur brownie donc du coup j'ai pris au chocolat blanc les classiques au chocolat blanc et j'ai pris cela chocolat classique et smarties donc c'est des paquets individuels il y en a huit voilà donc ça pour le goûter et tout vraiment très bien encore des gourmandises que j'avais pas besoin on en a donc huit et c'était alors les brownies au chocolat 1 euros 89 voilà le paquet l'unité donc ça vaut grave le coup donc quand je vous dis que ça vaut le coup de regarder les hauts l'action c'est voilà il ya des choses que j'aurais pas trouvées et pour finir pareil pour les chefs mes parents 2 euros 99 j'ai trouvé ce petit jeu là les deux petites dernières elles aiment bien donc c'est un petit jeu comme ça pareil à poser avec une balle et vous avez le petit pompon donc voilà comme ça j'ai trouvé ça 2 euros 99 franchement ça vaut le coup la marque cattoy donc je ramènerai ça tout à l'heure chez ma mère voilà donc là je suis en train de mettre en route à un croissant parce que du coup j'ai pas mangé avec tout ça je suis partie depuis bas presque huit heures mois le quart donc le temps d'aller la déposer de partir on s'est arrêté vite fait chez son père le temps de la déposer le temps que je partais action à carrefour je suis revenu ici était peut-être quoi 9h30 le temps que j'appelle pour l'entreprise prendre un rendez vous après j'ai appelé ma mère derrière pour lui dire et j'avais envoyé entre temps un message à mon père mon père m'a rappelé plus là mon ex conjoint je me suis arrangé avec lui pour ma fille et aussi pour demain soir la mère sa copine aussi comme ça je me suis calé c'est la course un jour de toute façon comme je vous dis à chaque fois quand c'est ma la semaine où j'ai ma fille c'est la course donc c'est pour ça que je préfère faire un vlog comme ça où je vous prends par petits morceaux la semaine où je l'ai où je l'ai regroupé avec la semaine où je ne l'ai pas comme ça ça fait un plus gros vlog quitte à vous faire deux vidéos donc là du coup je vais mettre en route mon croissant pendant ce temps là je vais ranger mes affaires j'ai ma lessive à plier pareil je vais mettre une vidéo youtube sur la télé c'est vrai que je peux le faire au moins maintenant je vais mettre sur ma télé maintenant j'ai internet j'ai mis mon compte youtube donc voilà je vais aussi faire c'est mon ménage je vais en profiter je voudrais aussi voilà avant de partir chez ma mère comme ça je voudrais essayer de laver mes sols pareil j'ai un peu de vaisselle aussi ma grand-mère m'a donné hier des tupperwa en verre donc je vais quand même les relaver avant de les ranger j'ai mon support à épices que j'ai acheté aux marchés affaires pareil que je voudrais laver et ranger et tout donc voilà j'ai pas mal de rangement de nettoyage à faire et tout donc du linge et tout donc je vais m'occuper de tout ça c'est pareil j'ai mon repassage à faire donc voilà je vais en profiter ça va être encore une journée qui va être très speed façon je voulais dire un jour de repos mais c'est pas un repos donc je vais me voir je vais en profiter pour faire tout ça voilà on a quand même un beau soleil ça ça va réchauffer un peu la pièce bon après il fait pas froid la journée franchement j'ai pas un appart froid tant mieux là quand je me suis levé il faisait 18,5 donc ça va c'est juste le fait qu'on sent pas la chaleur du chauffage quoi mais écoutez je me dis qu'il ya pire mais bon c'est surtout au niveau se laver et tout c'est pénible hier j'ai du blague au lavabo donc voilà c'est pas top mais bon c'est comme ça écoutez quatre forces majeures voilà donc je vais vous voilà je vais vous laisser façon je vais pas trop vous reprendre vu que j'ai la semaine prochaine à vlogger j'ai pas trop vous reprendre mais je vous prendrai comme ça pour vous donner des petites news donc je vous retrouve plus tard bonjour à tous on est mardi mardi 26 mars il est 11h moins 10 je vous reprends pour vous donner des petites nouvelles au niveau de ma chaudière donc comme je vous avais expliqué j'ai comme je vous avais expliqué hier dans le hall action j'ai eu ma chaudière qui a fait des siennes dimanche soir donc en fait ça a fait disjoncté tout mon appartement et du coup en et du coup en fait mon père quand est venu et quand il est venu faire l'essai on s'est rendu compte que quand on coupait le disjoncteur de la chaudière on avait on voit j'avais du courant et dès qu'on remettait le disjoncteur de la chaudière ça faisait sauter mon appartement donc du coup j'ai appelé j'ai eu un rendez vous aujourd'hui en urgence donc un technicien est passé il est passé il était peut-être quoi 10h 10h10 et du coup il m'a donc il est venu tout de suite voir ma chaudière et en fait c'était une pièce dans ma chaudière qui était morte donc en plus il m'a dit vous avez de la chance la pièce gelée en gelée dans son camion donc du coup il m'a changé tout de suite ma pièce donc comme ça j'ai de nouveau du chauffage de l'eau chaude donc ça fait plaisir déjà là je sens que mon appartement est plus chaud donc voilà au niveau de la parce que c'est pareil je sais plus si je vous l'avais dit mais à chaque fois ça fait deux trois fois depuis que je suis arrivée dans l'appart que ma chaudière se mettait en sécurité et c'est pareil il m'a expliqué que c'est tout simplement le circuit de chauffage qui n'a pas été vidanger donc c'est pour ça que voilà c'est pour ça que ça se mettait directement en sécurité donc il m'a dit normalement voilà je devrais être tranquille pareil plus de mise en sécurité etc donc voilà je suis quand même rassuré problème qui est vite réglé tant mieux maintenant il reste plus que jeudi prochain où il repasse pour mon robinet de machine à laver ma chasse d'eau et voilà comme ça je serai tranquille je repartirai quand même sur un appartement un peu plus aux normes donc du coup c'est pareil le monsieur m'a fait un il a pris des photos de mes vmc de il a fait un test de mon détecteur de fumée il a vérifié le chiot de gaz etc donc voilà donc voilà bien contente donc voilà je voulais juste vous prendre pour vous donner ces petites nouvelles voilà donc très contente donc là il est presque 11 heures donc je vais partir pour 11h30 chez ma mère donc là je vais juste me changer me parfumer mettre mes bijoux me recoiffer en vitesse c'est pareil j'ai oublié mes pincières chez ma mère en prenant ma douche donc je vais les récupérer pour les remettre dans mes cheveux et voilà aujourd'hui de toute façon midi 20 heures voilà donc tout ce que j'ai tout ce que j'ai à vous dire contente que le problème soit réglé et je ne serai pas en retard au boulot donc je vais vous on est jeudi 28 mars il va être 11 heures je vais pas tarder à aller travailler je vous reprends rapidement j'ai continué ma lecture donc pour vous faire un petit point lecture donc je suis toujours sur le livre un automne pour te pardonner de morgan moncomble je suis arrivé à la page 300 301 donc je sais plus combien il ya de pages à chaque fois je vous le dis mais je ne retiens pas il ya plus de 400 pages il y en a 424 donc ça y est j'arrive à la fin donc il me reste hop il me reste ça donc je vais essayer de m'avancer pour le finir la semaine prochaine parce que cette semaine je pense que ça va être short quand même donc je me donne objectif la semaine prochaine comme ça voilà comme ça après pour le mois de avril je pourrais entamer à un nouveau à nouveau je peux réentamer un nouveau livre je vais y arriver en tout cas il est très bien donc comme je vous ai dit c'est donc c'est une jeune fille qui fait des qui fait en fait un livre par saison donc là je lis l'automne à la fée l'hiver et là il ya le livre à printemps mais je sais plus c'est quoi la suite qui est sorti bas là tout récemment au mois de mars donc voilà à chaque fois c'est des histoires différentes mais franchement je me régale donc c'est ma copine julie qui me les a prêté mais franchement voilà comme je vous dis je me régale ils sont vraiment super bien donc voilà j'aime beaucoup donc c'est la collection new romance donc voilà j'aime beaucoup donc là on est comme je vous ai expliqué sur une histoire de meurtre avec une enquête et tout et en parallèle voilà on a aussi une petite histoire d'amour qui est en train de tout doucement se former donc vraiment c'est très très bien voilà on est dans le dans le dans le suspense et tout de savoir qui a tué le rory cavendish donc vraiment je voilà je je me régale c'est c'est fluide et tout vraiment c'est très bien alors après ils disent le côté romance psychologique un public averti bon écoutez pour le moment je trouve pas non plus que c'est très psychologique alors oui on parle d'harcèlement il y avait quoi une petite scène de sexe mais vraiment rien de rien de fou après c'est sûr que voilà tout le monde ne peut pas lire ça mais voilà vraiment voilà vraiment il est très très bien je me régale donc comme je vous dis objectif de le finir là pour la semaine prochaine comme ça il sera fini je passerai à autre chose je pense que comme je vous ai dit ma prochaine lecture ça sera un museau ça fait un moment que j'ai pas lu un museau donc je pense que j'irai ça et en plus comme je vous ai dit il a sorti un nouveau livre dernièrement donc voilà donc c'était juste pour vous faire le petit point lecture voilà au niveau de ma chaudière je crois pas que je vous ai repris je ne sais plus si je crois que je vous ai repris pour vous dire que ma chaudière était réparée oui je crois je vous ai repris mardi donc voilà la chaudière réparée donc très contente un souci en moins donc voilà ça fait plaisir d'avoir de l'eau chaude et du chauffage donc voilà aujourd'hui à midi 20 heures donc là il va être 11 heures donc je vais préparer les affaires de ma fille pour ce soir chez mes parents je vais pareil préparer mon sac de boulot passer vite faire un petit coup de balai donner un petit coup sur ma table de salon me parfumer et je vais partir travailler voilà donc là au niveau makeup c'est mes produits habituels et j'ai juste sur mes yeux utiliser la petite palette lissime voilà comme je vous dis pour le moment je reste comme ça je pense que je reprendrai les crash test à partir de la semaine prochaine je vais commencer à reprendre les crash test makeup et tout donc voilà donc je vais vous laisser et puis voilà on se retrouve de toute façon un petit peu plus tard bonjour à tous j'espère que vous allez bien on est vendredi vendredi 29 mars il est un petit peu plus de 18h30 je viens de rentrer à la maison j'ai été faire un des courses vous allez dire la fille depuis qu'elle vit toute seule elle fait encore plus de retour de course qu'avant là c'est juste que j'y suis allé parce que dimanche je reçois mes copines pour l'anniversaire de ma fille et du coup voilà j'ai pris ce qu'il faut pour le repas etc donc j'en ai eu pour un peu plus de 115 euros mais sachant qu'il ya des choses qui ne sont pas à moi 115 euros 87 mais comme je vous dis il ya des choses qui ne sont pas à moi donc on va commencer j'ai deux sacs à bas donc je vais tout vous montrer tout de suite pour commencer j'ai trouvé et ça pas mal du tout une feuille de cuisson réutilisable de la marque ernesto c'est la marque de lidl et donc peut-être découpé 33 sur 40 cm et voilà ça peut être utilisable environ 300 fois idéal pour les gâteaux cuits sur plaques biscuits pizza et je me suis dit ça ça peut être pas mal pour les bas voilà quand je suis des frites au four ou voilà où je fais cuire des choses des gâteaux et tout c'est vrai que ça peut être pas mal au moins la feuille est réutilisable donc je pense que j'ai pas juste à la nettoyer c'est tout voilà donc c'est une feuille comme ça de papier donc écoutez franchement j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout donc je mettrai ça dans mes produits terminés comme ça je vous en parlerai mais ça peut être pas mal et en plus ça peut être écologique au moins vous achetez pas de papier cuisson et à chaque fois j'oublie d'en d'en acheter donc après au niveau de l'entretien qu'est ce qu'ils disent à nettoyage et démoulage facile pour cuire sans graisse le moule voilà résiste à une température de moins 20 à 260 degrés facile à nettoyer ouais bon après ça se nettoie facilement revêtement anti adhérent et tout donc je pense que ouais ça doit être pas mal du tout faut juste laver un petit peu au alévie avec du liquide vaisselle et je pense que ça peut être pas mal donc du coup voilà j'ai pris ça je suis tombé dessus vraiment bêtement niveau surgelé je vous montre tout de suite des poivrons parce qu'à chaque fois j'ai du mal à en trouver des poivrons comme ça moi j'aime beaucoup faire une poêlée avec une purée de tomates je rajoute dedans pour faire une sauce du riz voilà j'assaisonne je mange ça avec des saucisses et tout d'avoir de la viande donc voilà ça peut être pas mal tiens luna tu peux le mettre dans le congélateur s'il te plaît bah t'as déjà mis ton pijama ouais j'aimais pas être à l'aise voilà donc quand on rentre elle se met à l'aise donc voilà j'ai juste pris ça au niveau surgelé je voulais prendre des à gâteau pour dimanche mais y'a rien donc du coup je prends un gâteau moi même histoire qu'elle souffle sa bougie et je mettrai sur le côté des chocolats de toute façon quand je décorerai ma table je mettrai des petits chocolats et tout dans le thème de paque et voilà en faisant la décoration licorne j'ai pris aussi un accessoire c'est un coup de pomme ma mère à la soie c'est vrai que c'est pas mal voilà pour couper les pommes comme ça vos quartiers de pommes sont faits voilà petit petit à goudi bah petit accessoire j'allais dire goudis petit accessoire que je n'avais pas voilà donc il ya un petit peu de toit je vous dis j'ai tout mélangé donc j'ai repris du fromage râpé pour mettre sur les tartiflettes ou alors pour faire le petit côté gratiné donc hop je vais tout de suite ranger comme il faut je vois quoi parce que j'ai peur de soif j'ai trop soif alors j'ai pris pour l'apéro des trucs donc après j'ai pas repris de chips et tout parce que j'ai encore tout ce qu'il faut des petites coquillettes qu'ils étaient en promo moi les coquettes les coquillettes c'est mes pas de favorites donc en plus c'est les trois minutes j'ai pris ça j'ai pris deux sauces bolognaise pareil j'en avais pu en stock et même quand je fais des bolognaise et tout j'aime beaucoup pareil des maïs comme ça doux croquant en promo à l'acheter remise sur le deuxième du bio ça pour mettre dans mes salades ça peut être pas mal hop de la purée de tomates pareil j'ai repris deux briques alors par contre je trouve jamais de grandes briques dans deux petites briques plutôt dans le lidl il n'y a que des petites briques or c'est étonnant hop je vais laisser sur le côté j'ai pris à fond pour l'apéro dimanche j'ai repris deux ouais notre canette doit être dans l'autre sac j'ai repris deux bouteilles comme ça de red bull pour boire avec la vodka comme ça j'en ai repris d'avance ma fille s'est pris avec ses sous d'anniversaire à lego friends comme ça voilà elle a pris ça donc il était à 15 euros 99 donc voilà elle a pris celui là donc ça hop c'est avec ses sous de la crème fraîche hop j'ai repris un pot pour mettre dans la tartiflette j'ai pris des cacahuètes donc j'ai pris goût salé et goût bacon en promo lidl il y avait les tranches de masse d'âme comme ça caractère ou moelleux donc voilà j'ai pris pour mettre dans des sandwichs et tout ça peut être pas mal c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de sandwich j'ai pris du coup les lardons hop les allumettes fumées pour la tartiflette j'ai repris une boîte comme ça de empanadas au saumon fumé ça c'est trop bon comme je vous ai dit ça un peu comme de la pâte feuilletée avec à l'intérieur une farce saumon échalote et crème à mettre six minutes au four c'est super bon donc ça j'ai pris parce que la semaine prochaine je suis toute seule donc au moins pour des repas rapides très bien le fameux fromage va évidemment à tartiflette pour la tartiflette j'ai pris en viande où il y avait l'antigaspi j'ai pris de la viande hachée comme ça donc il est à 4 euros 0 3 au lieu de 5 euros 76 30% de remise voilà comme ça j'ai une barquette bah oui je vais montrer avant en fait il y avait le prix au dessus je n'ai pas vu même pas 14 99 et il était à 12 euros c'est à dire dans l'idol non celui-là on a gagné ah oui mais pourquoi tu le montres à ça ce que c'est dans la même collection ah voilà donc elle m'explique qu'elle a acheté celui qu'elle vient d'acheter dans la même collection que celui-là qu'on a acheté à l'idol voilà à aldi plutôt celui-là voilà voilà pour faire un appartement j'ai pris aussi du coup une petite barquette de farce à légumes comme ça j'en ai une 3 euros 57 j'ai payé 2 euros 49 30% de remise donc ça c'est pareil c'est des trucs je vais qui va partir au congélateur voilà le deuxième rébul j'ai pris vraiment si j'ai besoin en repas rapide des barques de paquets de mousseline pareil c'était en promo purée de pommes de terre façon presse purée texture unique voilà donc j'ai pris ça il y a combien de sachets dedans je pense 3 4 il y en a 3 voilà donc comme ça j'en ai et au niveau du deuxième sac c'est principalement des boissons j'ai pris mes pommes de terre du coup pour la cartiflette j'ai repris deux bouteilles de schwebs parce que ça ça part vite c'est ce qu'on boit souvent en soirée à chaque fois j'en mets partout j'ai pris une bouteille de whisky comme ça j'en ai une alors bon j'ai pris j'ai pris ce qu'il y avait donc j'ai pris ça pour le compagnon d'une de mes copines qui boit du whisky et je me suis repris du coup pour moi deux bar de baquet de baquet de boum de barquette de coca sans sucre évidemment voilà du jus d'orange parce qu'il me semble que j'ai une copine qui doit qui boit du jus d'orange avec sa vodka et j'ai pris hop deux bouteilles de coca comme ça pour deux bouteilles de coca voilà à boire avec l'alcool ou sans alcool j'ai oublié de le préciser mais à boire avec modération évidemment et du coup j'ai pris aussi des verres double parois je vais vous les montrer alors j'ai pris des verres double parois mais ce n'est pas pour moi c'est pour la c'est pour ben mon parrain sa copine à l'envoulé et en fait la dernière fois qu'elle est venue chez moi pour l'anniversaire de ma fille voilà elle m'avait dit qu'elle en voulait et du coup je lui ai dit je sais qu'à l'idole ils en font souvent moi je les ai prêts à l'idole les miens et du coup voilà à l'envoulé je vais vérifier ouais c'est ça c'est les tailles c'est comme les miens hop voilà c'est comme les miens c'est les mêmes verres et ça pour boire le café pour boire pour boire le café c'est très bien voilà donc pour boire le café c'est très bien moi j'aime beaucoup donc du coup je lui ai pris comme ça elle a ses verres donc ça c'était 8,99 euros le lot de 3 voilà comme ça j'irai lui déposer donc du coup va évidemment le remboursera les deux lots donc du coup c'est pour ça j'en ai eu pour un peu plus en course mais comme je vous ai dit il ya deux lots comme ça qui ne sont pas à moi donc voilà pour le petit gros retour de course quand même et bon au final il n'y a pas grand chose mais bon ça monte vite là j'ai pris l'alcool les verres sont légaux et tout donc voilà donc ça monte vite donc j'ai pareil j'ai fait des achats à kiadli comme ça j'ai pris j'ai fait aussi mes achats j'ai pris principalement pour ma fille a pas grand chose pour moi et pour la la fille de ma copine pour ses packs comme elle a que cinq mois je vais pas prendre des je vais pas prendre du chocolat donc du coup je vais prendre des vêtements donc voilà comme ça j'ai tout pris donc je vous montrerai dans une vidéo à part que je filmerai peut-être aujourd'hui je sais pas si j'aurai le temps soit aujourd'hui soit demain mais c'est pareil demain je suis née à 18 heures donc je sais pas je verrai je verrai quand je vous filme la vidéo ou alors j'attends dimanche c'est pas urgent voilà on verra je vais déjà lancer ranger mes courses je vais ranger mes courses me laver et après préparer le repas donc ce soir c'est des nukis je vais faire des légumes et de la viande voilà il ya du riz aussi à finir donc voilà voilà pour le repas de ce soir j'ai pris des bas c'est dans le dernier retour de course j'ai pris des bas c'est des nukis j'ai jamais pris sauce tomate mozzarella donc on goûtera ça ce soir puis comme je vous dis je ferai des légumes je sais pas encore quoi et de la viande donc voilà ça sera très bien pour ce soir ce soir en regardant danser avec les stars pareil je ferai un petit peu de montage je commencerai du coup à monter ce vlog et et je vais commencer à monter ce vlog et ou à faire un peu de montage vidéo quoi commencer à préparer ma commande chine aussi pour mais ma pièce et et puis voilà qu'au soirée tranquille puis après dodo et demain c'est la dernière donc demain je fais dix heures dix huit heures donc je vous laisse et on se retrouve plus tard bonjour à tous on est samedi samedi 31 mars ouais je crois 31 mars non non je dis des bêtises 30 mars donc il est il va être 7h15 je viens de rentrer à la maison ça y est je suis en week-end voilà week-end de pack donc bah moi ça change rien parce que lardi on est férié le magasin est fermé et du coup je moi je travaille pas habituellement donc du coup voilà pour moi c'est un week-end classique dimanche et lundi et je reprends mardi à midi donc donc là on a eu quand même du monde cet après midi étant donné qu'on a les les fêtes de pack voilà les beaucoup de personnes viennent acheter des vêtements pour pack voilà comme je vous ai dit moi même pour le la fille de ma copine j'ai pris aussi des petits vêtements pour pack donc je vous prends juste vite fait j'ai mes parents qu'ils ont été à action cette c'est ce matin et du coup je les avais missionné pour essayer de me trouver les bombes à lèvres glitter parce que ça fait au moins deux fois que je vais chez action je les trouve pas et du coup ils m'ont trouvé les trois teintes alors je crois qu'il y en a trois à 1,39€ l'unité donc du coup voilà ils m'ont trouvé les trois donc voilà je les ai missionné donc je suis très très contente donc ça fait donc c'est vegan c'est trois grammes donc glitter lip balm qu'est ce qu'ils disent pas mal voilà c'est tout ce qu'ils disent et il me semble qu'il y a des teintes après vous n'avez pas de vous n'avez pas de nom de teinte il me semble pas donc on en a trois donc on a le premier qui est un peu rosé donc je vais vous montrer donc hop bon ma fille veut montrer aussi ses achats donc ils sont comme ça donc c'est de la marque fav factory glitter lip balm et regardez moi ça comment ils sont juste trop trop beau franchement ils sont mais magnifique magnifique donc waouh ah ouais non mais ils sont trop beaux donc c'est des petits bombes à lèvres mais en fait vous avez plein de paillettes regarde je peux m'en mettre un petit peu franchement ils sont mais magnifique vous avez du rouge à lèvres un peu ouais donc après sur le packaging ouais trois grammes mais il n'y a pas de il n'y a pas de teint donc après hop tout est en anglais donc formule hydratante on a l'effet shimmer et soften the lips là je sais pas je sais pas ce que ça veut dire donc du coup on a la petite teinte donc en fait celui-là il fait rosé mais en fait vous avez plein de paillettes donc vous avez celui-là qui est violet donc c'est quand même des gros packaging franchement c'est qualitatif bon c'est voilà c'est en plastique transparent mais franchement tu pensais qu'il y avait quatre sortes ouais je pensais qu'il y avait quatre sortes il y en a trois donc il est comme ça donc on a quand même de quoi faire en termes de quantité ouais par contre celui-là il est magnifique celui-là on a vraiment les paillettes et tout ça parce que franchement ça ressort pas pareil en ça ressort pas pareil en vidéo mais franchement ils sont magnifiques et le dernier qui est de base corail voilà et il est comme ça voilà donc orangé et celui-là il y a l'air qu'il y a des paillettes alors celui-là j'ai du mal à le tourner je suis jalouse ouais celui-là il est alors au niveau des paillettes je trouve qu'il ressemble beaucoup au premier par contre celui-là on a vraiment le côté corail et les paillettes par dessus mais franchement voilà très très sympa par contre ouais celui-là le hop on a un peu de mal à le tourner hop donc voilà donc très très contente bon je nettoie rien après parce que mon paquet de lingettes n'est pas ici ma pièce n'est pas encore terminée donc du coup voilà je les ai juste missionné pour ça donc je suis très contente en plus ce matin dans la vidéo de Sinkia j'ai vu qu'aussi qu'elle les avait trouvés ça me donnait trop trop envie donc je suis contente je les ai trouvés si c'est pareil du coup elle voulait vous montrer ses achats parce que du coup mes parents lui ont pris des petits cadeaux donc elle a voulu des petits pinceaux comme ça pour quand on fait du loisir créatif donc il y a six tailles différentes et ils sont pastels vraiment ils sont très très jolis voilà moi je les ai jamais vu dans mon action donc voilà donc ça c'est très bien quand on fait des activités créatives elle a voulu des petits stickers books comme ça de la marque craft universe donc voilà c'est vraiment des petits stickers tout simplement hop voilà donc il y en a plein voilà voilà donc il y en a plein après on a les lettres il y a vraiment il y a de quoi faire voilà comme vous voyez il y a de quoi faire donc elle a voulu ça elle a voulu aussi des petits stickers comme ça voilà donc je peux montrer comment c'est la marque craft sensation c'est pareil en fait c'est des petits cristaux là voilà ça fait comme des cristaux voilà donc il y a différentes on a pris les quatre qu'il y avait voilà les bleus les roses et les violets voilà elle a pris les quatre teintes et elle a voulu aussi des petits jouets comme ça lol voilà elle a voulu des petits trucs comme ça lol surprise je vais vous montrer et quand on ouvre on a la petite poupée voilà hop à la petite maison ça fait comme une maison quoi on a pris une de chaque collection et il y a même un petit socle avec à chaque fois ouais non ça rentre pas bon en tout cas hop voilà vous avez le petit le petit tiroir il y a des petits voilà il y a un petit livret c'est quoi dans le petit livret ah c'est la collection ok attends c'est quelle collection je crois que c'est de cette collection il y a celle de Manon ben bien sûr la petite Manon hein la grande Manon oui la grande Manon la petite Manon parce qu'elle a sa copine Manon elle est petite et du coup elle parle de ma copine Manon à moi ma copine les passions de Manon voilà hop je crois que c'est dans ce carnet là et après ici voilà ça se tourne voilà donc elle a voulu ça il y a même un petit bon dieu avec toi hop et c'est des mini poupées lol voilà ce qu'elle a voulu il y a celle de Manon je crois tiens ah voilà là les petits euh celle de Manon hop donc ici c'est toute la collection des poupées et celle de Manon c'est celle-ci qu'elle a voilà et je sais qu'elle a une autre c'est celle-là donc voilà pour les voilà pour les les petits euh les petits achats qu'elle a qu'elle a fait à Papi et Mamie tiens donc les pinceaux on les rangera oui hop et tiens tiens il y a ça et j'ai également du coup reçu ma Bissime aujourd'hui donc je vous ferai comme d'habitude l'ouverture donc là c'est une spéciale garantie que j'ai pu choisir par contre je vois que les produits je pense que je vais rien garder en produits parce que c'est que les produits que je connais donc euh voilà bon là c'est pour présenter voilà comme d'hab et en fait je vois qu'au niveau des produits bah je connais quasiment tout là c'est la diabolique tomate ça je vais la donner à ma maman parce que justement elle voulait des crèmes donc comme ça elle la testera il y a également le roll-on contour des yeux c'est pareil je le connais je l'ai déjà testé la pâte nettoyante ça par contre la pâte nettoyante je vais la garder parce que vraiment elle est très bien puis c'est une pâte nettoyante donc bah c'est comme un gel nettoyant quoi donc ça oui nettoyant visage je vais le garder le masque ça c'est pareil je vais le donner je fais que ça de l'avoir et l'huile en sorcelante huile sèche visage ça c'est pareil je pense que je vais pas garder non plus donc là ce mois-ci en garantie c'est très très bien à garantie mais c'est des produits que je connais déjà et là oh là c'est un site avec des grandes marques et on a 40 euros offerts sur vos marques préférées 40 euros offerts 15 euros sur votre première et deuxième commande et 10 euros sur votre troisième commande bah écoutez je regarderai ça mais en tout cas ouais comme je vous dis ce mois-ci euh non garantie alors j'aurais pas eu autant de stock et tout j'aurais gardé tous les produits mais là j'ai trop de stock les produits je les connais donc je préfère tester autre chose et faire plaisir donc là je filmerai la vidéo demain dans la journée de toute façon demain je ne bouge pas de la maison demain je bouge pas donc Luna ça ça sera dans les produits terminés donc là de toute façon demain je ne bouge pas comme ça demain je vais m'avancer sur mes vidéos YouTube je voudrais m'avancer un petit peu sur ma pièce donc comme ça demain je voudrais faire mes produits terminés l'ouverture de la blissime je dois faire mon Alkihabi mon partenariat et je voudrais essayer de commencer à filmer un crash test comme ça au moins voilà je reprends les crash test sur la chaîne donc si j'ai le temps demain de tout filmer ça serait bien après c'est pareil au niveau du stockage téléphone hop batterie je sais pas si je pourrais tout faire mais ça serait bien donc je vais essayer en tout cas en priorité de faire la blissime le Alkihabi et le partenariat et voilà on verra pour les produits terminés si j'ai le temps et le crash test ça je voudrais faire aussi demain un petit crash test de toute façon je sais que je vais être levée de bonne heure demain donc voilà de toute façon je le sais voilà là là hier honnêtement j'ai dû m'endormir à même pas 23h parce que hier je suis alors déjà hier je me suis endormie devant danser avec les stars j'ai même pas vu danser avec les stars je suis montée dans mon lit il était même pas 10h et j'ai regardé un petit toc et après j'ai été me coucher donc clairement je crois que même pas de toute façon c'est sûr à même pas 23h je dormais là ce matin quoi 7h30 j'étais réveillée hier donc je sais que demain je serai réveillée de bonne heure donc voilà je vais pas traîner dans le lit pour traîner dans le lit donc je me lèverai et comme ça je reprendrai voilà comme ça je pourrais m'avancer sur mes vidéos et tout pour reprendre un petit peu les vidéos etc et puis m'avancer donc de toute façon comme je vous dis demain je ne bougerai pas déjà le temps que je prépare ma maison faire un coup de propre et tout comme je reçois demain soir le temps de cuisiner il faut que je fasse la tartiflette il faut que je fasse le gâteau et puis le temps de filmer mes vidéos et tout donc voilà donc là je vais vous laisser je vais du coup je vais aller me laver me mettre en pyjama comme ça on va manger de toute façon ce soir c'est burger frites salade donc ça sera très bien pour ce soir on regardera un film ce soir et puis voilà pour la soirée soirée tranquille donc je vais vous laisser pour ce vlog et puis de toute façon on en réenchaînera un à partir de demain voilà donc je sais pas si les petits morceaux de vlog est-ce que je vous les mettrais pas en ligne ce soir est-ce que je vous les mettrais pas en ligne demain j'hésite je pense qu'à la nuit je vais faire le montage faudrait que je fasse le montage pour essayer de le mettre demain comme ça au moins ça vous fera un petit vlog pour demain ouais on verra on verra on verra en tout cas je vous reprends dès demain pour un nouveau vlog donc soit on se retrouve demain on enchaîne ou soit on se retrouvera pour un nouveau vlog dimanche prochain donc voilà je vais quand même clôturer si il y a si je réenchaîne que le vlog n'est pas très long c'est pas grave je couperai cette partie là mais du coup voilà j'espère quand même que ces petits morceaux de vlog cette semaine vous auront plu n'hésitez pas comme toujours à commenter à vous abonner à la chaîne merci beaucoup on est passé aux 1600 abonnés comme je vous dis c'est un truc de malade ces derniers temps la chaîne évolue extrêmement vite donc je vous remercie du fond du coeur merci pour vos commentaires pour vos abonnements pour vos likes merci beaucoup et n'oubliez pas d'activer la petite cloche comme ça vous ne vous perez rien des vidéos qui seront en ligne prochainement parce que j'ai beaucoup de vidéos qui vont arriver comme je vous ai dit il y aura encore des vlogs je vais essayer de faire aussi les lives maintenant que j'ai internet il y a les produits du moment qui vont arriver il y a la blissime un haul qui habille des hauls actions qui vont arriver un haul chine qui est prévu vous aurez aussi un vlog vacances là au mois d'avril j'ai mon make-up utilisé à vous faire j'ai mes stocks beauté à vous faire j'ai mes collections make-up à vous faire j'ai mon vlog aménagement de ma pièce beauté j'ai aussi une vidéo bah room tour de ma pièce beauté et tout qui arrivera par la suite mes produits du moment comme toujours voilà plein plein de vidéos qui vont arriver donc restez connectés pareil je pense que je ferai aussi une FAQ prochainement j'en ai pas faite et voilà ce serait bien de faire aussi une petite FAQ voilà en tout cas plein plein de vidéos vont arriver donc restez connectés je vous embrasse très fort à très vite pour de nouveaux vlogs je vous dis à dimanche prochain salut à